Les maladies qui font l'actualité comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, s'associent aux troubles psychiques occasionnant angoisse, dépression, addiction, qu'une activité physique peut tenter de réguler et donner aux personnes atteintes l'opportunité d'améliorer leur santé. Toutefois, l'hypnothérapie utilisée à des fins thérapeutiques peut être indiquée dans bon nombre de situations. L'hypnose, c'est du sommeil. C'est comme ça qu'au XIXe siècle, on définissait l'hypnose. D'ailleurs, le mot hypnose vient du mot grec hypnose qui veut dire sommeil. Et actuellement, on considère l'hypnose comme un état modifié de conscience. L'hypnose, c'est un état naturel. La transhypnotique, c'est un état tout à fait naturel que chacun expérimente dans la journée à différents niveaux. J'ai voulu leur faire toucher du droit leur degré d'hypnotisabilité, leur degré de suggestibilité à travers deux tests et un exercice de type ericksonien. J'attendais qu'ils vivent, qu'ils ressentent des sensations qui habituellement leur sont assez étrangères. Les enfants tuobulandis, enfants mal élevés, relèvent quelquefois de troubles du comportement qui ont des conséquences sur les apprentissages, sur la sélection des informations importantes ainsi que le respect des règles et consignes, donnant lieu à la fessée dont les corrections cinglantes sont de moins en moins administrées, bien qu'elles n'aient pas été responsables de maladies mentales. Outre les réprimandes, la personne atteinte de maladies mentales peut découvrir l'amour, ce qui crée des facultés de discernement dans le comportement. Quelqu'un qui peut avoir trouble psychique ou maladie mentale, il peut éprouver l'attachement pour une autre personne. Et lui, il peut être très attachant aussi. Donc nous on voit bien que les patients qui sont bien entourés, qui aimés, qui désiraient, il a toujours une bonne pronostique pour eux. Si la personne atteinte n'a pas le réflexe de se dépenser énergiquement, elle devrait se faire aider pour tisser un lien vital entre santé mentale et santé physique. Le sport c'est très important parce que déjà pour l'activité cardiaque, cardiovasculaire, surtout ici aux Antilles, où il y a quand même 66% de gens qui souffrent d'obésité et surpoids. Vous avez vu les chiffres, que la presse deux fois plus de mortalité que par rapport à Métropole. Donc bien sûr que l'activité physique est très importante et pour pratiquer aussi l'activité sexuelle normale. Comme dans tous les cas pathologiques, l'activité physique tient une place importante dans le bien-être des malades. La maladie mentale n'en est pas exclue, d'autant que toute activité fait référence à l'énergie des pensées en mettant en mouvement toutes les parties du corps, ce qui peut être une grande source de plaisir pour chacun des adeptes en offrant un éventail de bien-être pour tous les âges et à tous les niveaux de capacité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Des parents d'élèves unissent leurs efforts pour réunir parents, élèves et enseignants au sein d'un village santé pour échanger sur leur vision relative à la vie éducative et tenter de proposer des actions en partenariat avec les établissements scolaires dans l'amélioration du futur des scolarisés, dont la restauration ne met pas toujours en évidence les sensibilités culturelles et nutritives de ces enfants, qui ont également besoin d'une attention particulière lorsqu'une pathologie vient entraver leur motivation d'assimilation. C'est une journée réalisée par la PEFAPEC des écoles de l'île POU à Capester-Bélo. C'est une journée qui s'intitule « Santé et réussite scolaire ». Donc c'est avant tout pour discuter de la réussite scolaire, de l'impact en tout cas de la santé sur la réussite scolaire. Et là, nous venons d'avoir un débat et nous avons abordé des thèmes comme la nutrition en Guadeloupe, ce que nos enfants mangent, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants obèses dans nos établissements scolaires. Et il y a également des troubles qu'on n'arrive pas à détecter dans les écoles. Parce que là, nous avons parlé, par exemple, de ce qu'on appelle les troubles 10, que souvent les enseignants ne connaissent pas, ont des difficultés pour pouvoir détecter ces troubles-là. Nous avons parlé de la maladie comme la drépanocytaire. C'est aussi une maladie, parfois, qui pose problème dans les établissements scolaires, parce que les enseignants ne connaissent pas, ne connaissent pas trop bien les drépanocytaires. Nous avons voulu faire en sorte que nos parents puissent comprendre la nécessité déjà de bien nourrir leurs enfants, ça c'est très important, mais aussi la nécessité des enseignants, des enseignants présents, de comprendre les maladies ou les troubles qui touchent les enfants. Parce que trop souvent, dans nos établissements scolaires, on a tendance à dire que voilà, l'enfant est fainéant parce qu'il n'arrive pas à suivre. Alors qu'il peut s'agir simplement d'un problème de dys, de dyslexie ou n'importe quoi. Donc c'est pour cette raison que nous avons voulu, en tout cas, sensibiliser nos parents, nos enfants et les enseignants, l'équipe éducative. Depuis sa création, la FAPEG n'a pas changé sa logique, mettant en avant les enfants qui sont l'avenir de la société. Mais en retour, ce que nous attendons, c'est avant une prise de conscience. Ça rentre dans la logique de la FAPEG. Je le disais tout à l'heure là, quand cette fédération a été créée en 1986, c'était de dire qu'il y a des enfants guadeloupiens qui vivent sur le sol de la Guadeloupe. Ce ne sont pas des enfants qui vivent, je ne sais pas, dans telle ou telle biosphère, mais ce sont des enfants qui sont bien créés dans la réalité guadeloupienne. Donc nous voulons accompagner ces enfants-là, nous voulons en sorte que ces enfants-là puissent réussir et que ces enfants-là puissent devenir demain des hommes, en tout cas en position verticale. Ça c'est très important et c'est le créé d'eux dans une refédération, c'est le sens de l'action menée aujourd'hui par notre association des parents d'élèves. Les parents ont aussi une part de responsabilité parce que l'alimentation concoctée dans le foyer familial doit être une continuité nutritive pour ces enfants, dont l'organisme a toujours besoin de vitamines que l'on peut trouver aisément dans la majorité des produits du terroir. Une personne dépendante d'une conduite qui repose sur une envie répétée, lui rapportant du plaisir, dont l'abus risque la perte de sa liberté d'action, est classée comme ayant une addiction. La dégradation progressive engendrée par une addiction rend très difficile le retour à une vie normale parce que l'intensité du plaisir peut venir du jeu compulsif comme de la dépendance des jeux vidéo ou tout simplement d'Internet, mais aussi de l'alcool, de la drogue ou toute autre substance nocive à la santé. Ce qui est encore plus alarmant, c'est lorsqu'il s'agit de scolariser, crédule à toute proposition néfaste. Un message de prévention concernant les addictions, toutes les addictions, qu'elles soient avec ou sans produits, même si on s'est plutôt focalisé sur les produits, que ce soit alcool, tabac, cannabis, donc tous ces produits toxiques au final, qui entraînent des troubles, que ce soit psychologiques, physiques, des troubles sociaux, des difficultés d'insertion. Donc présenter les risques pour qu'ils aient une information éclairée, ne pas rester dans leur fausse représentation, parce que souvent on parle de choses, on dit des choses, ils entendent des choses qui sont fausses. Donc présenter quelque chose de clair, net, pour répondre à leurs interrogations. Les toxines passent à travers le système de filtration naturelle du cerveau et imprènent les tissus cérébraux, ce qui provoque chez la colique des psychoses, des hallucinations, des voix, soit les mêmes symptômes que chez le schizophrène. Le combat contre la dépendance doit émaner de tout un chacun, donc toutes les interrogations font l'objet d'une réponse pour éloigner le danger. Toutes les questions sont intéressantes parce que ça nous permet aussi à nous de nous adapter, de savoir quelles sont les représentations de ce public jeune à qui on va proposer ces produits-là et savoir quelles sont les pratiques. Donc non, il n'y a pas de bon ou de mauvais public, toutes les questions sont bonnes. Ça permet pour nous de savoir vers quoi nous orienter, quelles sont les choses sur lesquelles on pourra dans le futur travailler. Il n'est jamais trop tôt ni jamais trop tard pour s'arrêter de venir dans notre centre, de venir au CoréDAF, qu'on les reçoit de manière anonyme, peuvent aussi nous appeler seulement s'ils veulent, passer par Internet, s'ils ont peur du contact physique et qu'on va répondre à nos questions, s'interroger. Il n'y a rien d'anodin, il n'y a pas de choses qui ne font rien. Si on a une consommation, c'est qu'il y a un souci, ça répond toujours à un souci quelque part. Il est important de prendre en compte la gratuité et la discrétion dessus avec lesquelles la discussion est possible. Ce qui peut aider les jeunes consommateurs à ne pas devenir dépendants. Il y a toujours un souci à l'origine d'une dérive, c'est en se confiant que l'on parvient à se libérer d'un poids et éviter les conséquences de l'eau ou des agréments. Le sport est l'allié de la santé et ils font toujours équipe pour que chaque pratiquant soit rempli de vitalité et prenne goût à la vie. Le parcours sportif Marlène Kangu de l'Oricisque, encadré d'éducateurs sportifs, a motivé la riveraine pour venir prendre part à une matinée de sensibilisation sur l'activité physique et comprendre l'utilité de chaque appareil pour que l'envie de bouger devienne une habitude quotidienne. J'ai été contacté par la mutualité française car au jour d'aujourd'hui je mets à disposition sur l'ensemble des parcours P3S avec d'autres associations des éducateurs sportifs pour conseiller et animer les fameux parcours de santé. Donc c'est tout naturellement que j'ai donné mon accord pour venir animer cette séance d'aujourd'hui pour promouvoir l'activité physique pour les personnes essentiellement du quartier de l'Oricisque. On sait les bienfaits de l'activité physique régulière par rapport à la santé. C'est pour ça que l'agence régionale de santé finance l'animation des parcours de santé notamment. Et puis on est positionné sur d'autres parcours, d'autres dispositifs avec les SDF de Saint-Vincent-de-Pôle, le programme TECAPS avec l'IREPS sur 10 collèges de Guadeloupe où on promotionne l'activité physique et puis bien sûr les parcours de santé. Les appareils à disposition de la population répondent à une activité recherchée et il est conseillé d'en bien assimiler l'utilisation pour éviter des surprises désagréables. Le parcours sécurisé santé sportif, le P3S, a été mis à disposition par le Dr Attala pour justement lutter contre tout ce qui est les maladies cardiovasculaires, la sédentarité. On sait qu'une personne sur deux est obèse en Guadeloupe. Donc c'est très important pour pouvoir permettre aux personnes de faire une activité régulière mais aussi surtout peu coûteuse parce qu'on sait aussi que c'est un gros problème d'économie et très facile. Donc du coup sur les parcours ça nous permet de travailler un petit peu l'ensemble du corps, de travailler aussi et sur le cardio et sur le renforcement musculaire, un peu de tout. Ça permet aussi en même temps de rencontrer du monde, d'être avec les personnes, de pouvoir utiliser des machines simples, efficaces et voilà, de se reprendre en main, de travailler en toute autonomie et travailler surtout sur l'aspect très santé, bien-être et plaisir personnel. La mutualité française de Guadeloupe et le réseau HTA-GUAD ont tenu à sensibiliser les riverains de l'ORICISC aux ateliers d'activité physique encadrés par des indicateurs sportifs pour que parents et enfants puissent écarter l'obésité qui prédispose au diabète, à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires et à l'arthrose du genou dont les effets peuvent être atténués grâce à les séances sportives recommandées à tous les stades de la vie ou d'une pathologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !